yo les gens j'espère que vous allez bien c'est gaming sud moi ça va bien les potos on se retrouve pour une nouvelle vidéo de tenue pour le personnage masculin il ya les codages de deux tenues il y a une tenue verte avec les gants de moto de course ceinture de police pantalon mastodonte vert il ya une deuxième tenue une tenue orange avec pantalon mastodonte ce sont les gants du maillot de course et ceinture de police et casquette buggé donc les potos si vous voulez faire l'une de ces tenues il va falloir que vous ayez les masques crampus sur le personnage féminin des masques crampus qui ont été récupérés avec le glitch de changement de sexe si c'est des masques crampus que vous avez débloqué pendant les festivités avec ces masques ça ne marchera pas donc pour faire la tenue on va commencer par prendre le personnage féminin se rendre dans un magasin de vêtements on va aller dans les vêtements du haut sur l'onglet blouson de cuir et on va lui mettre le blouson de cuir jc chocolat numéro 35 une fois qu'on a mis le blouson on va aller sur l'onglet bikini et on va lui mettre le bikini noir à fleurs numéro 1 puis je vais aller au pantalon je vais aller sur l'onglet des jeans et je vais lui mettre le jean ardoise numéro 9 le jean bas ardoise numéro 9 de là je vais aller aux accessoires je vais aller sur l'onglet des gants et je vais lui mettre la paire de gants tactique clair forêt numéro 4 puis je vais aller aux chaussures sur l'onglet des baskets et je vais lui mettre la paire de baskets montante uni rose numéro 2 là j'ai la première tenue qui va nous donner des gants vers les gants de moto de course d'accord cette tenue là est faite pour récupérer les gants de moto de course si vous ne voulez pas les gants de moto de course vous n'avez pas cette tenue là à faire ok donc là j'ai la tenue complète je vais me rendre à la course contre la montre avec un véhicule je lance la course contre la montre je change de perso et je prends le perso masculin donc j'apparais avec cette tenue là le haut de combinaison de course moto et pantalon mastodonte là il va falloir aller aux accessoires on va aller sur l'onglet des gants et on va chercher les gants de course donc on fait défiler jusqu'à quand on tombe sur la paire de gants qu'on a voulu mettre donc voilà c'est cela je clique je les mets sur la tenue une fois qu'on a les gants sur la tenue il va falloir sauvegarder la tenue sur l'emplacement numéro 1 et une fois qu'on aura sauvegardé la tenue sur l'emplacement numéro 1 on va changer le personnage on va reprendre le perso féminin et se rendre dans un magasin des vêtements on va faire la deuxième tenue on va changer juste le haut je vais sur l'onglet blouson tactique et je vais lui mettre le blouson tactique sans manche brillant numéro 31 donc ça m'a retiré les gants quand j'ai mis le blouson tactique sans manche du coup là les poteaux il va falloir rajouter la paire de gants tactique clair forêt numéro 4 donc là on a la tenue de là il va falloir se rendre à la course contre la montre on va prendre un véhicule du garage une moto une voiture se placer au milieu de la course contre la montre la changer change de personnage on va reprendre le perso masculin donc on apparaît en session avec cette tenue là de là il va falloir aller dans une activité versus pour récupérer les gants vêtements on va mettre possédé on descend sur tenue possédé une fois flèche de droite puis une fois flèche de gauche on a récupéré les gants et une fois sur l'activité comme d'habitude on va rajouter un accessoire une paire de lunettes une oreillette un recycleur on rajoute un accessoire et on quitte l'activité soit on la quitte l'activité soit on l'a fini c'est exactement pareil à la fin on aura la tenue donc je rajoute un accessoire je quitte l'activité je me rends dans un magasin et je vais sauvegarder la tenue sur l'emplacement numéro 1 ça va écraser la tenue précédente donc je sauvegarde la tenue sur l'emplacement numéro 1 et je change de perso je reprends le perso féminin avec le personnage féminin on va se rendre à nouveau dans un magasin de vêtements on va composer la tenue qui va nous donner la ceinture de police sur le masculin donc je me rends dans un magasin je vais dans les vêtements du haut sur l'onglet veste de travail et je vais lui mettre la veste de travail mi-longue claire forêt fermée numéro 8 les poteaux regardez bien nos vêtements les numéros c'est possible qui ne correspondent pas et si vous avez que des vestes de travail ouvertes vous la fermez ok ça fera exactement pareil donc veste de travail mi-longue claire forêt fermée numéro 8 puis on va aller sur l'onglet t-shirt trafic d'armes et on va lui mettre le t-shirt trafic d'armes bleu pixel c'est le dernier de la liste pour moi c'est le numéro 60 donc là on a notre tenue qui va nous donner la ceinture de police on va se rendre à la course contre la montre lancer la course échange de perso on va prendre le perso masculin on apparaît en session avec la tenue ceinture de police de là il va falloir se rendre à nouveau sur une activité versus vêtements possédés on descend sur tenue possédé une fois flèche de droite et une fois flèche de gauche et là on a récupéré la ceinture de police et une fois dans l'activité comme d'habitude on va rajouter un accessoire une oreillette un recycleur on rajoute un accessoire et on quitte l'activité voilà je lui ai rajouté un casque space ranger tenue verte qui m'a été demandé par des abonnés j'espère qu'elle vous plaira les poteaux donc là les poteaux on va faire une deuxième tenue je vais vous montrer décodage d'une deuxième tenue c'est exactement la même tenue mais en orange ok ça sera celle là décodage pour faire cette tenue avec casquette bug et donc les poteaux pour faire cette tenue on va aller dans les vêtements du haut on va aller dans l'onglet maillot de course et on va choisir un maillot en fonction des gants qu'on en veut avoir sur la tenue orange moi je vais mettre ces gants là donc je mets le suite avec les gants je retire le casque et je vais sauvegarder la tenue sur l'emplacement numéro 1 une fois qu'on a sauvegardé la tenue on change de perso on prend le personnage féminin avec le féminin on va aller dans les vêtements du haut sur l'onglet blouson tactique et je vais lui mettre le blouson tactique sans manches gris numéro 31 puis je vais aller aux pantalons sur l'onglet des jeans et je vais lui mettre le jean bas classique numéro 8 de là je vais aller aux chaussures sur l'onglet des baskets et je vais lui mettre la paire de baskets montante uni rose numéro 2 donc pour ceux qui veulent avoir la moitié de la casquette orange il va falloir aller au chapeau sur l'onglet casquette à l'endroit et il va falloir lui mettre la casquette vert pixel numéro 23 cette casquette nous donnera la moitié de la casquette orange puis on va aller aux accessoires sur l'onglet des gants et on va lui mettre la paire de gants tactique clair forêt numéro 4 donc là les poteaux on a notre tenue pour ceux qui veulent avoir la casquette buguer là il va falloir sauvegarder la tenue car si on met le masque crampus avec la casquette la casquette elle va s'enlever donc pour pas que la casquette elle s'enlève on sauvegarde la tenue et on va se rendre à un télescope on va faire le petit bug avec le télescope on va d'abord mettre le masque crampus on fait le petit bug avec le télescope pavé tactile style et là on va cliquer sur la tenue qu'on a sauvegardé avec la casquette et normalement on devrait voir le masque avec la casquette on se rend à la course contre la montre on lance la course et on change de personnage on prend le perso masculin j'apparais en session avec la tenue orange là il va falloir aller dans une activité vert 6 pour récupérer la paire de gants de course qu'il y a sur l'emplacement numéro 1 vêtements on va mettre possédé on descend sur tenue possédé on fait une fois flèche de droite puis une fois flèche de gauche là on a récupéré les gants donc comme d'habitude une fois dans l'activité on va rajouter un accessoire une oreillette un recycleur ou une paire de lunettes on rajoute un accessoire et on quitte l'activité donc là on a la tenue les poteaux après si vous voulez rajouter la ceinture de police sur la tenue orange vous remontez la vidéo vous regardez la tenue que je fais pour avoir la ceinture de police sur la tenue verte et vous l'appliquer à cette tenue pour avoir la ceinture de police sur la tenue orange voilà les poteaux la vidéo elle arrive à sa fin abonnez vous activer la cloche des notifications pour être averti des dernières vidéos la vidéo elle arrive à sa fin je vous dis bon clic et à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao 1